125 grammes de salade emballée sous cellophane, un produit alimentaire apparemment anodin. En apparence seulement, car ce sachet s'inscrit dans la lignée de la marque C'est qui le patron ? Après le lait, le jus de pomme, le steak haché, c'est la salade qui vient de voir ses critères et priorités rigoureusement établis par les consommateurs. On a toujours interrogé le consommateur sur ses choix, ses attentes, mais là aujourd'hui il peut définir en connaissance de cause le cahier des charges, le produit qu'il souhaite retrouver dans son magasin et dans son assiette. Et les consommateurs ont justement choisi d'avoir une salade de saison. Ce sera donc la mâche en hiver, la bataille à l'été et à l'automne de la scarole. Sans être bio, le produit sera cependant issu de l'agriculture raisonnée et cultivé en plein champ. Cette salade a en outre l'obligation d'être éco-responsable. Ça veut dire en production une agriculture raisonnée qui utilise le moins possible de produits phytosanitaires et ensuite en transformation un lavage avec un taux de chlore réduit et puis un process de transformation qui respecte au mieux la salade. Éco-responsable certes, mais comme tous les produits sait qui le patron, cette salade inclut obligatoirement dans son prix une juste rémunération des producteurs. Le prix qui a été déterminé par les consommateurs permet de rémunérer de manière plus forte le producteur. D'un point de vue concret, 10% de plus sur le prix d'achat des matières, ce qui va représenter à peu près 50% de marge supplémentaire pour le producteur. Depuis le début de ce mois, partent d'ici les salades, c'est qui le patron pour alimenter les enseignes casino et Auchan de la moitié nord de la France ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...